En 1994, Mme Rubin. Oui, je reprendrai les éléments qui viennent d'être évoqués. Bien sûr, qu'on puisse aider les aidants familiaux, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un article qui déroge aux droits du travail. Donc, ce régime dérogatoire est très dangereux. Il ouvre la porte à toutes les règles relatives au temps de travail, temps de pause, durée maximale du travail. En outre, les conventions collectives ou de l'entreprise ne seront pas prises en compte, permettant une disponibilité totale. Il est évident qu'on l'a vu, le personnel de ces établissements est déjà en souffrance, fragilisé et en surcharge. Alors, je pense que si on doit trouver une solution pour aider les aidants familiaux, c'est surtout pas par cette voie-là. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur qui évite la commission sur ces amendements de suppression. Oui, défavorable. Évidemment, je ne peux que regretter que vous soyez contre cette expérimentation qui vise à aider des millions d'aidants dans notre pays. Et j'ajoute très rapidement... Eh bien si, c'est quand même ce contre quoi vous vous opposez. Et j'ajoute qu'elles sont dans le respect entier des normes européennes qui garantissent évidemment la protection des salariés. Donc, défavorable. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, défavorable évidemment, madame Rubin. Vous avez la parole. Excusez-moi, nous avons pris la peine. Alors, j'aimerais quand même qu'on soit entendus, pas simplement écoutés. Vous savez comprendre ce qu'on dit en français. Nous avons dit. Mais non, mais c'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'être caricatural. Nous avons pris la précaution de dire. Nous avons pris la précaution de dire. Et soyons respectueux les uns des autres, madame Rubin. Nous avons pris la précaution de dire. Qu'il fallait bien trouver une solution pour les aidants familiaux. Cette solution n'est pas la bonne. En ce qu'elle contrevient aux droits du travail. Est-ce clair ? Faut-il le dire trois fois ? Merci beaucoup, madame Rubin. Monsieur Brunel, et nous...